Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon la zone géographique où vous vous trouvez, ici, Kévé du Peuple, RD Congo, Nazalieu Abino, Étienne Symphorien, Kalala Balandaï. Voilà, certes, comme d'habitude, nous allons parcourir l'actualité d'une revue de la presse congolaise. Mais nous allons choisir les titres les plus en vue. Donc, les consultations du président Félix Tshisekedi ont continué. Aujourd'hui, c'était le deuxième jour. Mais, chers compatriotes, nous allons commencer par un scandale. Il y a eu un scandale au palais de la nation. Nous appelons ça scandale parce que les conseillers du président de la République l'ont négligé. et c'est très visible, il entre dans le bureau où il va accueillir les invités à consulter. Et voilà, il y a des conseillers qui sont en train de causer. Il ne voit même pas le président passer. Il ne voit pas le président passer. Le président est déjà là, debout. Son conseiller, le directeur de cabinet, aïe. Colonguel et Eberrande, lui, il se mettent debout. Il regarde. Il ne se rend toujours pas compte que le président de la République est déjà là. Alors, il y a un conseiller, celui qui se trouvait derrière, le directeur de cabinet, Eberrande, Colonguelet. Il a une sorte de registre à la main. Il tape sur le dos de ceux qui causaient. Et en sursaut, il se mettent debout en regardant en direction de la porte sans se rendre compte que le président de la République est déjà là. Mais quel scandale! C'est très irrévérencieux. Il y a des conseillers qui ont un respect. Donc, il ne faut pas l'envoire. Il ne faut pas l'envoire. Il ne faut pas l'envoire. Placez-vous un président de la République. Et si vous avez des camarades, il faut que vous avez... n'envoire pas, n'envoire pas, n'envoire pas. Il n'y a pas le président de la République. Et si vous avez des camarades, il ne faut pas l'envoire. Il n'y a pas le président de la République. Je n'y a pas le bureau. Je n'y a pas le bureau. Je n'y a pas le bureau. Je n'y a pas le président de la République. Donc, il y a un protocole très mal organisé. Il faut s'en prendre au directeur de cabinet. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Voilà, chers compatriotes, nous allons regarder ensemble la vidéo et commenter, chers compatriotes. Regardez. Bande ko, bon moni bilo wanko ke, oyo e-zali makambo, oyo e-salemaka, régulièrement na présidence. Toko ki, kolobayete, oyo e-zali, et te ni a glace, et bimi, na katya oseyan. Me, et te ni a mounen, e-mounen, e-zana katya maï. Donc, e-zali makambo, e-lika ka na présidence. Ba respecta la présidente. Bon moni bilo wanko, oyo e-zali makambo, e-zana katya maï-zana katya maï-zana katya maï-zana katya maï-zana. Voilà, le président le sait déjà, on dit que ils ont été suspendus, espérons que c'est vrai. Voilà, chers compatriotes, nous continuons notre parcours de la revue de la presse. Nous allons énumérer les titres les unes après les autres, mais pas beaucoup, trois ou quatre titres. Alors, nous commençons par les Koulounas. Vous savez, les Koulounas, à l'époque de Joseph Kabila, ont les tués. Donc, souvenez-vous de l'opération Likofi. Voilà, on les massacré. Mais, maintenant, il y a une nouvelle politique à l'avènement de Félix Tshisekedi. Alors, les Koulounas ont été arrêtées près de 800 ou 900. Alors, on les a enrôlées pour le service national. Et pour ceux qui ont commis des crimes graves, bon, ils ont pris la route de la prison. Voilà les titres, chers compatriotes. voilà. RDC, des Koulounas nouveaux. Oh, ça disparaît. Des Koulounas nouveaux. Cultivateurs, cultivateurs du service national. Voilà. Je vais lire ça pour nous, chers compatriotes. Après, on passera au président avec les consultations. Kinshasa, il y a 11 heures déjà passées. Les Koulounas, ce sont tous ces jeunes hommes et jeunes femmes qui ont pris l'habitude de troubler la quiétude des paisibles citoyens dans des grandes agglomérations de la RDC à Kinshasa, comme à Bumbassou, encore à Bandonnouville et partout ailleurs. Bon nombre parmi eux sont des épris de justice. Non, des repris de justice. Plusieurs fois arrêtés, ils sont les plus souvent relâchés, soit par manque de plaignants, soit avec la complicité des magistrats. Vous voyez ? C'était l'époque de Kabila. Les Rwandais sont venus avec les Koulounas. Ça, c'est une autre histoire. Mais les préjudices qu'ils causent sont souvent très énormes et les stigmates restent pour toujours mille mots. Aujourd'hui, le gouvernement semble prendre la mesure du danger que présente cette catégorie de sa jeunesse. Ce mardi 3 novembre, un premier groupe de jeunes viennent de quitter Kinshasa pour Kanyama KCC dans le Grand Katanga pour travailler pour le compte du service national. Ah oui, il vaut mieux qu'ils soient occupés comme ça, comme ça ne commettent pas de crimes et ils vont se transformer avec le temps. Ils vont être convertis en cultivateurs avant de suivre quelques notions sur le patriotisme afin de faire d'eux de vrais citoyens. Kabila n'a jamais pensé à ça. De toute façon, ce n'est pas une injure. Kabila était un ignare, on ne savait rien, on était dirigé. Il faut dire qu'à l'époque de Luzolo Bambi, comme ministre de la Justice, pendant le règne de Joseph Kabila, plusieurs colounes ont été transférés dans diverses prisons du pays pour les éloigner de Kinshasa. Cette pratique avait fait ses preuves et Kinshasa avait retrouvé un peu son calme, mais un calme de courte durée puisque Kinshasa, comme plusieurs autres villes de la RDC, ont ressemblé à un Far West où ces jeunes pouvaient prendre toute une population en otage. Far West, vous vous souvenez de ces films-là où il y a des cow-boys avec des revolvers s'entretuent tout le temps. C'est ça que veut dire Far West pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu cette époque-là des films du Far West. Peut-être qu'avec cette nouvelle stratégie, ceux des Koulouna qui ont jusqu'ici échappé à la justice vont se raviser et se conduire en bons citoyens. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux. Voilà, chers compatriotes, ma collègue qui s'appelait l'issue sur l'image de bandit. Ça veut dire des bandits. Donc, quand il y a un homme, il y a un homme qui est en avion dans la ville de Kanyama. La ville de Kanyama Kanyama KCC comme on dit pour cultiver. Kanyama c'est une ville historique au Katanga où on cultivait du maïs. Il y avait des minoteries dans le temps. Maintenant, j'espère que ça continue puisqu'ils y vont pour cultiver. voilà, chers compatriotes. Alors, en politique, qu'est-ce qu'on dit? Ouverture des consultations. Ah oui, ça, on a déjà vu, vous voyez, cette image-là sur l'ouverture des consultations. vous y voyez le cardinal, le cardinal Monsengo est là. On va sur les consultations politiques Nanga, Monsengo et tous les autres. Ça continue aujourd'hui, mais nous pouvons lire d'une façon résumée. La prospérité en ligne .net Ouverture des consultations politiques Nanga Monsengo le CSAC le CLDH le droit de l'homme CIME reçu par Félix Tisekedi Le président de la République Félix Antoine Tisekedi qui l'envoie a débuté ce lundi de novembre 2020 au palais de la nation les consultations qu'il avait annoncées dans son message à la nation. Au total, 21 institutions et personnalités ont été programmées pour l'ouverture de ces assises devant baliser bien évidemment la consécration d'une union sacrée pour le bon fonctionnement des institutions et l'amélioration des conditions sociales économiques et autres de la RDCongo. Bon, entre parenthèses, souvenez-vous que le président dans son adresse de 6 minutes au peuple congolaire. Il a stigmatisé le camp FCC qui lui a mis des pots de banal et des bâtons dans les roues pendant les presque deux ans. Ça n'a pas marché alors qu'il a dit basta, ça suffit. Donc, il va prendre des décisions. Déjà, il n'y a pas de conseil de ministre. Bon, la Sénéa a été la première force sociale à ouvrir le balai des consultations à 11h30 au NLF avec à la tête de sa délégation le président Corley Nangar. Voilà, ils ont parlé presque pendant l'hiver, renseignent la communication de la présidence de la République. Ensuite, il y a eu le CNSA de l'Ingancom. Il a fait presque un scandale là-bas comme le dédoublement du rassemblement le RASOP pour lui être reconnaissant. Alors, il vient là-bas, il dit au président « Retournez vous entretenir avec Joseph Kabila. » Ce n'est pas sérieux de sa part. Bon, la justice l'attend. Retour, il doit justifier les 3 millions. il y a eu ensuite le CNDH, vous savez que c'est les droits de l'homme, il y a eu le CSAC, il y a eu la CIME, ça concerne les élections, ainsi que le cardinal Laurent Monsingot qui ont été reçus. Alors, les propositions sur la table pour la commission d'intégrité et médiation électorale. Voilà, c'est la CIME, donc, d'intégrité et médiation électorale. Commission d'intégrité, intégrité, bon, un beau solo, donc, un beau-là, moins général, le beau-péton, et à une médiation électorale, donc, intervention, médiation, en cas de problème, et tout ça. Voilà leur travail. Il est impérieux que ces consultations permettent au pays de sortir de la zone de turbulence, conscient des problèmes sérieux par lesquels traverse le pays, l'imam Moussa Rachidi, président de cette structure, a émis le souhait de voir ces propositions être prises en compte par le président Fachi. Bon, note de la rédaction, c'est écrit comme ça, Fachi. Il s'agit du président Félix Antoine qui s'est guédié. Pendant que le cardinal Monsenghor félicitait le chef de l'État de l'initiative, hein, suivez, hein, le cardinal Monsenghor félicitait le chef de l'État de l'initiative et a insisté sur le social des Congolais, Corneille Nanga appelait à la mise en place de nouveaux membres de la CENI, habilités à organiser des élections en cas de dissolution de l'Assemblée nationale et Olingankhoi, Joseph, président du CNSA, invité Félix Tisséguedi à discuter avec son allié naturel Joseph Kabila sans des extrémistes de tous bords. Qu'est-ce qu'Olingankhoi peut dire encore ? Olingankhoi, c'est l'homme de Kabila, le pion. Vous savez que Kabila travaille toujours avec de la région. Il achète des gens, il corrompt des opposants. C'est ça, Olingankhoi. Il n'a pas un autre langage que de dire allez vous entretenir avec Joseph Kabila. Le problème, c'est lui, comment est-ce qu'il va encore s'entretenir avec celui qui crée ces problèmes-là ? Il est rwandais, nous sommes sous occupation rwandaise, le pays a été pillé par le Rwanda. Oui, les non-dits, ils ne disent pas ça, mais nous, nous disons, nous disons, nous devenons tous maintenant des moyens d'Olingankhoi. il faut dire la vérité là où il est. Il y a encore 40 000 infiltrés rwandais dans l'armée. Il faut que le président Félix Tshisekedi trouve des voies et moyens pour s'en débarrasser. Voilà. Motivation des consolidations politiques. Union sacrée et sociale des Congolais. Je répète le titre là. Motivation des consultations politiques. La motivation c'est quoi ? C'est l'union sacrée et sociale des Congolais. Comme il avait annoncé dans son message le 23 octobre dernier, à l'issue de ses entrevues, le président de la République prendra de grandes décisions au nom de l'intérêt supérieur de la population. Dans ce message du 23 octobre, le chef de l'État avait indiqué que cette série d'entrevues avec les forces politiques et sociales les plus représentatives devraient aboutir à une union sacrée pour la nation. Ces consultations a-t-il poursuivi visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. Voilà ! John Ngoïd C'est quoi encore le nom du journal ? La prospérité Oui La prospérité online. La prospérité online.net Voilà ! Mes chers compatriotes encore l'image pour rappel Ça vous ça vient ça disparaît Ouais ! C'est juste pour la conclusion de l'article Voilà ! Et nous passons à l'article suivant Voilà ! C'est à l'article suivant On va choisir Bon, je vois un titre ici Le PPRD et Valentin Mouba qui est opposé aux consultations nationales Ouais ! C'est un titre mais bon On sait déjà à l'avance que ils n'en veulent pas Ouais ! Alors pourquoi pas parler des élections aux Etats-Unis Trump contre Biden Voilà ! Tout le monde en parle Les élections aux Etats-Unis Donald Trump contre Biden Jusque là Jusque là on n'est pas très sûr de de la personne qui va gagner mais c'est très serré C'est très serré chers compatriotes mais le plus de la tendance est à dire qu'il y a Joe Biden Mais on peut être superstitieux hein ! et bien il y a la l'aventure il y a Simpson les Simpson Bon ma prédiction il y a Salatine et l'eau et ça réussit toujours hein ! Ça réussit toujours ! Cette fois-ci pour les élections de 2020 il paraît qu'Homère Simpson n'a pas voté n'a pas urnes donc a commis un décis a évité ceux qui a covoté Biden ou bien ceux qui a covoté Donald Trump alors comment est-ce qu'on appelle ça c'est une des tines là qui a la tête tout le temps là l'éternel bébé il lui dit mais comment est-ce que tu peux être un décis jusque là tu connais toutes les erreurs de de Donald Trump ah il commence à énumérer toutes les erreurs de Donald Trump c'est catastrophique donc ça haine des latinos des mexicains et et puis ses décisions contre l'organisation mondiale de la santé sa décision contre les décisions mondiales sur le climat et tout ça a pris des cites ok je vais voter pour Biden il vote pour Biden après il sursaut il se rend compte que c'était un rêve il se rend compte que c'était un rêve il se rend compte que Donald Trump. Alors, il y a des Américains qui pensent que Donald Trump risque de faire des surprises. Je ne sais pas. Il s'est déjà préparé à contester les votes par correspondance. Il paraît que les votes par correspondance sont favorables à qu'est-ce que c'est? Ils sont favorables à Joe Biden. S'il les conteste et puis à la Cour suprême, la personne qui est nommée là-bas a été nommée par Donald Trump. C'est une personne favorable à Donald Trump. On ne sait pas ce qui va se passer. Si jamais il contestait les votes par correspondance, ça veut dire que les résultats seront connus un peu plus tard, peut-être en l'air vendredi. Bon, nous allons lire ça pour nous ensemble. Juste pour rappeler les titres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Trump contre Biden. le résultat de l'élection pourrait tomber bien plus tard que prévu. Ce mardi 3 novembre, c'est le jour des élections aux Etats-Unis. Les Américains votent pour le prochain président des Etats-Unis. Un combat serré. Mardi 3 novembre, c'est un jour crucial pour l'histoire des Etats-Unis. C'est le jour de l'élection présidentielle. c'est aujourd'hui que votent les Américains pour élire soit Joe Biden ou Donald Trump. C'est bizarre, c'est traditionnel aux Etats-Unis. C'est toujours le 1 mardi que ça commence les élections. Toujours le 1 mardi. Dans une Amérique plus que divisée comme jamais ce secrétaire est activement suivi partout dans le monde et le résultat de cette élection risque d'être serré et incertain. C'est ce qu'il y a de l'élection. Il y a des bruits qui sont dans le Congo et qui sont dans le Congo. Il y a Joe Biden et Barack Obama et Hillary Clinton et Bill Clinton. Ceux qui ont le pouvoir et qui sont dans le pouvoir. Donc, il y a des heures qui ont pris les sous le Congo et qui sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. il y a des amis qui croise les doigts. On croise les doigts. Mais, chez compatriot, moi, je ne crois pas. C'est vrai que la politique peut changer. Mais, bon, il existe une politique générale que les Etats-Unis sont en train de respecter. Bon, c'est vrai qu'ils vont changer de personnaliser, mais pas tout de suite. Mais, nous aussi, nous nous sommes préparés. Donc, le président Félix Tisset-Li a signé des accords de collaboration militaires avec les Etats-Unis, avec l'Egypte aussi. Mais, qu'ils viennent attaquer les Rwandais, ils sont au nombre de combien ? Qu'ils viennent attaquer ? Parce que notre pays est maintenant préparé. Nous sommes maintenant préparés aussi. Nous avons le Congo Brazaville qui est pour nous. Nous avons l'Angola qui peut nous aider, qu'ils viennent attaquer. Voilà, déjà, ils pleurent là. Leur économie est en déficit de moins de 44%. Donc, ils pensent qu'ils peuvent encore attaquer dans les mêmes conditions. À l'époque, ils ont attaqué Mobutu. La donne était différente de maintenant. C'est différent maintenant. Le peuple congolais a ouvert les yeux. Quand ils sont venus attaquer le Congo, ils sont venus attaquer avec des complices, des collabos qu'ils ont corrompus. Des Congolais qui ont collaboré. Mais maintenant, les Congolais ont ouvert les yeux. maintenant, nous faisons la chasse aux Rwandais. Aucune portion de terre congolaise n'est pas aux Rwandais. Jamais de la vie. Et ceux que nous appelons aussi les Banyamuleng et ces descendants-là, nous les connaissons et même se connaissent entre eux. Ceux qui sont venus avec la guerre pour venir nous attaquer, massacrer nos populations, les remplacer, remplacer les chefs coutumiers, on les connaît. On va les punir. La justice est là pour les attendre. Et s'ils veulent qu'ils se préparent déjà à retourner volontairement dans leur pays. Parce que la justice va fonctionner. Après la dissolution de l'Assemblée, après la dissolution de la coalition, la coalition n'a jamais existé. Sinon, ça aurait marché pendant les deux ans. Donc, il n'y aura plus de coalition. C'est terminé, ça. Il y aura un autre ministre, il y aura un autre gouvernement, il y aura une autre majorité, soit une autre majorité, soit une dissolution de l'Assemblée pour avoir d'autres députés. Voilà. Il n'y a pas de peur à avoir. L'argent, il y en aura. Parce que l'argent est bloqué par le FCC. Toutes les sociétés qui peuvent payer les taxes. les sociétés ont été détoublées par Joseph Kabila et ses gens. Il y a eu des doublons de sociétés, des exonérations. Tout cet argent-là, nous devons récupérer via la justice. Voilà. Nous aurons de l'argent pour les élections. Ça, il ne faut pas avoir peur. Voilà, les compatriotes. Voilà la raison pour laquelle tous les qui s'intéressaient à la ma cambronne. Donc, on ne peut pas nous aider. Donc, tu sais ce qu'il dit ou qu'il dit qu'il dit qu'il n'est pas d'Egypte, qu'il n'est pas d'Amérique, qu'il n'est pas d'Amérique. Joe Biden est d'un pays pour les États-Unis. Donc, rien ne va changer. Le Rwanda ne va pas récupérer le Congo. Jamais de la vie. Ok, jusque-là, c'est un déci. Donc, on prête l'oreille. Impossible résultat dans plusieurs jours. Si on peut espérer avoir les premiers résultats, voir les résultats finales de cette élection vers les 5 heures du matin, heure française, il existe un scénario où on ne connaîtra pas le nom du président avant Vandre. En effet, si Joe Biden remporte les États-clés du sud des États-Unis comme le Texas, on devrait connaître une vague démocrate et donc Joe Biden deviendrait le 45e président des États-Unis. Si l'élection se joue sur le seul État de Pennsylvania, c'est une autre histoire. Logiquement, en termes de vote au bureau de vote, ce serait Donald Trump qui remporterait cet État et donc l'élection. Or, avec le dépouillement des votes par correspondance, c'est là le meilleur problème. Les votes par correspondance, Joe Biden aurait une grande chance de l'emporter. Ces dépouillements ne peuvent juridiquement commencer qu'aujourd'hui et vont donc durer plusieurs jours. Le résultat final ne sera connu pas avant vendredi. Ajoutons que Donald Trump a annoncé que ses avocats se tiennent prêts pour contester les résultats de vote par correspondance. Il ne connaît pas les résultats mais il commence déjà à dire que, voilà, le vote par correspondance, ils vont les contester. Il y a donc une chance que cette élection se termine devant la Cour suprême. de toute façon, même ceux qui donnent à l'équité. est-ce que c'est ce qui est il y a eu des collabos, c'est différent. Maintenant nous avons notre Ndeko, Ndeko Nabisso Congolais, nous avons 100%. Ça, surtout que nousuratez le vaccine Kongo, donc de ne pas ne pas roller. Qu'est-ce que les Rwandaisassליato nous attaquaient hau de nouveau? Parce qu'il y aurait un autre président aux Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est ? C'est du rêve, comme le rêve de Simpson. Voilà, nous allons terminer par quelle actualité de chez nous. Les Kulunas, nous en avons déjà parlé. Ils sont partis à Kanyama. Ils sont partis à Kanyama. Voilà. Il y a eu le congrès de l'AfDC du Kwebo. C'est un congrès de l'AfDC du Kwebo. Mais c'est un congrès de l'AfDC du Kwebo. Le président Félix Tshisekedi est-ce que c'est qu'il n'y a pas d'accord. Vous voyez ? En attendant, je vous informe qu'il y a eu le congrès, le congrès du vrai AfDC, la vraie AfDC, c'est une alliance. AfDC le Kwebo, il a été élu pour 5 ans, président de l'Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo. Alors, l'aile Neneng Kulu demande à Tshisekedi de ne m'y accorder aucun crédit. Mais c'est trop tard ! Ces médias qui publient ça, mais ils perdent de leur temps ! Je vois là-bas Neneng Kulu avec son doublon de l'AfDC accepté par Joseph Kabila à l'époque où il avait la cour constitutionnelle dans sa poche. Le parti politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo El Bahad Tim Kwebo est en congrès depuis ce 3 novembre 2020 à Kinshasa. Au Sud Kivu, la fédération de l'AfDCA de Neneng Kulu s'est réunie à cette occasion pour examiner la situation politique de l'heure. Ça, c'est Neneng Kulu. Qu'est-ce qu'ils disent ? Une réunion au cours de laquelle ce parti s'est dit surpris d'apprendre qu'un congrès se tient au nom de l'AfDC alors que, selon lui, les personnes qui ont convoqué le dit congrès n'ont plus de qualité d'engager le parti. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du blabla. Vous savez, quand vous êtes dans la poche de Kabila... Parce que Kabila ne connaît rien de la politique. Il n'a rien dans la tête. Peut-être qu'il y a une espèce de culture générale le temps qu'il est resté au pouvoir. Lui, c'est de l'argent. Lui, il sort de la poche ses 7 millions, il vous finance et vous la fermez. Donc, il les a déjà achetés. Ils ont créé leur ADCA de Neneng Kulu. Il ne peut pas reculer. Donc, ils ne peuvent que maintenant dire n'importe quoi pour plaire à Joseph Kabila pour lui montrer que, voilà, nous sommes en train de combattre pour toi. Ça va... Ça va marcher. Nous allons nous opposer. Mais, ce n'est pas voir plus loin, plus loin que son nez. Il y a maintenant une autre cour constitutionnelle qui va trancher en faveur de Bahatul Kouibou et reconnaître, le reconnaître lui seul comme étant le vrai président d'une seule alliance FDCA. Voilà. Et ce sera fait. personne ne pourra en remplacer ni Neneng Kulu ni Joseph Kabila. C'est trop tard, chers compatriotes. Voilà. Toussouki Wana, chers compatriotes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de savoir que le président Félix Tisekedi avait reçu la société civile avec son président Christopher Ngoï. Ils n'ont pas mâché les mots. Ils ont demandé au président de dissoudre purement et simplement le Parlement de se débarrasser de cette assemblée-là pour créer une autre dynamique nouvelle. L'union sacrée, créer une autre majorité, changer les choses parce que le peuple congolais souffre de cette alliance-là. FCC c'est cash, chers compatriotes. Voilà ce qui s'est passé. Nous pouvons conclure que le président Félix Tisekedi a trouvé une bonne astuce et la meilleure. Donc, se renforcer avec le peuple congolais. Se renforcer avec le peuple congolais au lieu de s'entendre avec des individus qui sont là pour leurs intérêts. Déjà, ils ont pillé le pays. C'est des imposteurs qui portent des faux lents. Ils ont une nationalité étrangère. Ils sont là. Mais nous avons de la salive pour au nom d'une alternance pacifique. Et ils le savent. Voilà, chers compatriotes. Donc, nous ne pouvons pas réculer. Nous devons renforcer le président de la République et nous nous validons et nous appuyons ces consultations. Ah, je dis concertations, mais ces consultations. Voilà, chers compatriotes. Alors, nous pouvons dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nous disons comme les Nigérians Ingeta. Voilà. Ingeta, c'est un cri de victoire. Voilà.